RETRO SATANAS GAMING SHOW Coucou mes chéris, bienvenue dans ce 11e épisode du RETRO SATANAS GAMING SHOW, la seule et unique émission consacrée aux foules, assistait de l'horreurne. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la redécouverte des jeux vidéo, de par une multitude de pratiques déviantes, je revis un court instant sur le rapport annuel 2011 du FAL. Quand j'y déclarais que le magazine deviendrait mensuel, je niaisais, car réfléchissez deux minutes. Programmer une performance d'art est-il d'autant plus adéquat lorsqu'on souhaite conserver sincérité et spontanéité dans sa démarche ? Abandon, alors, pour le dire plus finement à Kevin, moi j'en vois la purée seulement, quand j'ai du jus. Bref, dans ce numéro d'été, l'éclectisme est de rigueur, en ces temps de crise. Ainsi, pas moins de trois genres vidéoludiques, déclinés sous quatre jeux sensiblement rétro, sont au programme. On commence directement avec du Bitzemol, old school. Double dragon, mais attention, la version Sega Master système les gars, parce que les foules que je vous ai dégotées, ben elles sont spécifiques. Pour un lourd runner, c'est véritablement le meilleur portage du titre, et pour cause. Un panel de coups élargi par le fameux coup de boule à la zizou, mais aussi et surtout, une plus grande liberté de déplacement, du fait de surface agrandie. Déjà, on peut rebrousser chemin, à loisir, et rester seul, comme un idiot à attendre que les ennemis se pointent, 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 ou pas. Le truc sympa c'est de les forcer à exécuter le Moonwalk. C'est dans ces moments-là, qu'on se dit qu'on n'est pas plus bête que l'ordinateur. À vouloir pratiquer le full assistant lourde, à bon entendeur, de plus, le color swap des programmeurs est tout bonnement hallucinant. Au départ, on a des mecs normaux, ok, ils ont le syndrome bras sous les coudes à la Nintendo World Cup. Mais entre nous, ces athlètes à la peau verte, et au tif rouge, ça ne vous rappelle rien, hein? Bon, premier véritable full possible sur ce jeu, j'ai nommé le Chuck Norris. Ça consiste à coller le slip de l'adversaire, et cogner en même temps que lui. Résultat, vous esquivez toutes les attaques. On ne peut pas dire que ce soit un Chuck Norris mutuel, puisque l'opposant est contrôlé par un computer, la triche compte pour du beurre chez nous. Cette pratique n'a de sens que si elle dure des plombes. En effet, si personne d'autre arrive, vous pouvez garder la peau indéfiniment. En tout état de cause, vous pouvez effectuer cette antitechnique, dans tous les stagés contre tous les ennemis, sauf les boss. Si le cœur d'un record vous en dit, n'hésitez pas à poster vos records du monde de durée du Chuck Norris. Moi, je serais curieux de voir les limites de votre patience vidéoludique. D'ailleurs, ça marche aussi avec le fouet. Putain, il est trop cool ce portage, franchement. J'en profite pour vous montrer le dernier foule que j'ai trouvé, soit le Kakamikaze. C'est tout con. Placez-vous de lumière à ce que l'ennemi meurt de sa propre arme. En l'occurrence, la grenade, ou la dynamite. Effet bœuf, garantie. Là, ce n'est pas un phal, tout juste un clin d'œil à Lucky Luke. On fouette plus vite que notre ombre, puisque l'ennemi tombe au seul avant même de recevoir le coup. Retour au plateau. Comme le laissait entendre mon décor du jour, je m'attarde succinctement sur Predator 2, toujours sur Sega Master System. Le pikachu ou pikachu chez les francophones est un effet de style plus subtil qu'il n'y paraît. Feintez la pause, pipi contre un mur. À quoi peut-il bien servir, me direz-vous? 1. Ça n'est d'aucune utilité. Pourquoi donc s'en priver? 2. Dans jeu vidéo, il y a jeu. Retourne à l'école cousin. 3. Si on peut le faire, je ne puis ne pas penser qu'il y avait un sens prof à tout cela. 4. Déstabiliser psychologiquement l'adversaire. Ça te va, autant veut une cinquième. On reste sur la Master System, mis pour du shemup cette fois-ci. Alors, viser non 2 Megablast, à détypique le fait de pouvoir reculer, que dis-je, inverser le scrolling vertical à l'envie? Étant donné qu'il n'existe pas de choix de mode de difficulté, ça fait beaucoup de deux dans les phrases je trouve. Bref, et que le jeu rame, je peux vous assurer qu'une partie normale de jeu se révèle périlleuse, qui plus est pour un lourd runeur. L'idée m'est alors venue de la safe rune pardie. Je ne vous cache pas qu'il fait partie des rares shooters que je déteste, la faute à ses graphismes et son gameplay. Attends, ça me rappelle trop les jeux d'ordinateur des années 80 et 90, les trucs bi-mocherette du François Fillon. Pourtant la musique au départ me faisait penser à du mortel combat, dommage. Ok, je reviens au full assisté de l'aurune. Que je t'explique, dans un premier temps, tu fais ton stage classiquement. Donc par souci de ligne éditoriale, je passe sans sourciller et en accélérer cette partie de jeu. T'inquiète maintenant, je gère sa mère. Là, fais gaffe à Vincent, dans ce jeu, le boss de fin se lance dans un autre écran, saison automatiquement, ça chiant. Donc juste un peu avant la fin du stage, enclenche la marche arrière, jusqu'à plus souhait. Réfléchis pas, suis les instructions du con. On est bientôt arrivé, cool mec. Donc je reprends, à cet instant précis, tu recules sec. De fait, tu débloques, entre guillemets, un mode de jeu caché, puisque vous obtenez une partie de sans aucun enjeu, sans aucun risque. Je ne sais pas du coup, si le terme de c'est Freud qu'on vit idéalement. C'est en attendant de trouver mieux. Tu vois, rendre un shoot zamehub vite de sens, n'est-ce pas le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à ce genre vidéoludique si prégnant. La question est posée. À toi de voter, ton avenir est entreterrain, tu sais. Pour te prouver que je ne triche pas, c'est-à-dire que je n'ai pas inversé le sens de lecture de la vidéo, je te prierai de regarder attentivement au-dessus des ailes de mon avion vaisseau. Tu vois les deux pointes, pointes, pointes rouges. Bon, ce sont les retro-fusées. Ça t'embouche à un coin-coin, hein? Cette partie descendante n'est pas à proprement parler la finalité de cette pratique. Le gros du morceau, je veux dire là où tout prend corps, ça c'est juste après. Je préfère te laisser la surprise, mais sache juste que c'est du lourd, du méga lourd même. En toute modestie, je suppose que les gars de Mirrorsoft n'avaient pas imaginé que le rétro-scrolling permettrait, 30 ans plus tard, de renouveler l'expérience de jeu à ce point. Comme on dit aux stats, je ne suis pas peu fier. Ainsi, on s'approche de la dernière phase de la séfrune. C'est juste une question de secondes. Ce serait tellement bête de partir maintenant. Vous allez rater le clou du spectacle du rétro Satasgamingch aux bandes de cons. Voilà, quand on parle du loup, on entre dans la troisième et dernière phase de la séfrune. Je vous laisse quelques instants, chez vous, entre amis et en compagnie de toute la familia, pour comprendre par vous-même le concept révélé du phal. Vous permettez ? Non, dis-il, admirez le travail. Un stage complètement vide. Ressentez-vous la solitude galactique, poindre le bout de sa truffe via votre téléviseur TV. Je vous rappelle que je n'ai utilisé aucune triche, aucun code, aucun bug. Truc de ouf. C'était prévu dans la programmation, mais personne n'y avait pensé. En tout cas, je le jure sur Player One, j'ai volé l'idée à personne. Parole de barbiché, tif. Le comble du shoot meut sous vos yeux, putain. Ce fou est dès lors polysémique, et c'est ça qui est bon. Bon. Écoute, le stage est levé de car. Petit A. C'est un passage secret. Petit B. Les ennemis ont peur de votre ski zéro. Ou petit C. Les programmeurs étaient aussi falleurs. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vois ça, ou plutôt quand je partage ces moments vidéoludiques avec vous toutes et tous, sur le tube, je me dis que le full assistait de l'horreurne à toute sa place. Je dirais même qu'il est devenu davantage qu'une simple réaxie, en titre l'assistance speedrun. Décidément, c'est une pratique à part entière que je rapproche du Deviant Gaming, ou encore du Nonsense Gaming. En tout cas, j'en suis de plus en plus convaincu. J'ai dit l'essentiel sur ma reune. On se retrouve en studio pour la suite du programme. Merci bien. Je dis ça, pour que les choses soient claires. Enfin, je m'adresse surtout à Kevin là. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'ose espérer qu'elle vous aura appris des trucs absurdes. Car d'après moi, ce genre d'anecdote fournit un plan drague du feu de Dieu. Après, c'est vous qui voyez. En guise de générique, j'ai sélectionné mes meilleures manœuvres d'Unshootsamup à travers le premier stage de Sagaia, aussi appelé Darius II, encore et toujours en version Sega Master System. Sur ce, à plus mes puces. Sagaie de générique, j'ai sélectionné mes joueurs d'Unshootsamup à travers le premier stage de Sagaia. Sagaie de générique, j'ai sélectionné mes joueurs d'Unshootsamup à travers le premier stage de Sagaia. Sagaie de générique, j'ai sélectionné mes joueurs d'Unshootsamup à travers le premier stage de S-MAIMÉNE. Sagaie de générique, j'ai sélectionné mes joueurs d'Unshootsamup à travers le premier stage de Sagaia. Oh, je suis nul. Mais de toute façon, ce serait pas mieux avec mes lunettes, alors.